Sur Universal Analytics, il y avait 7 types d'interactions possibles. En passant à GA4, Google a tout simplifié. Désormais, chaque interaction est représentée par un événement. Et par la même occasion, la structure même des événements a été revue pour plus de flexibilité. Auparavant, ils étaient définis par 3 paramètres et une valeur. La catégorie d'événements, l'action et le label. Mais dans la pratique, cette structure n'avait pas un grand sens. Donc pour simplifier tout ça, les événements sur GA4 ne sont plus définis que par des paramètres et leurs valeurs. On peut ajouter jusqu'à 25 paramètres par événement. Attention toutefois aux limites de caractères. Le nom de l'événement ainsi que ses paramètres sont limités à 40 caractères. Et la valeur de l'événement à 100. Ça semble beaucoup, mais c'est facile à atteindre. Par exemple, si vous passez l'URL d'une page comme valeur d'un paramètre. Hauts-de-moutes et bienvenue, certains événements très populaires sont désormais présents par défaut sur GA4. Alors qu'il fallait les mesurer à la main sur Universal Analytics. Je parle notamment du défilement, ou scroll en anglais, qui était toujours le premier indicateur qualitatif que je mettais en place sur mes pages. Les clics sortants et téléchargements de fichiers. Toujours utiles pour savoir combien de personnes cliquent sur vos liens externes ou vos PDF. Les recherches sur votre site. Indispensables pour comprendre ce que vos utilisateurs cherchent et n'arrivent pas à trouver facilement à partir de votre système de navigation. Et finalement, l'engagement sur vos vidéos. Pour savoir par exemple si vos visiteurs cliquent sur vos iframes de YouTube et combien de temps ils restent sur chaque vidéo. Tout ceci est désormais présent par défaut dans votre liste d'événements. Et on verra quelques exemples concrets plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !